On a mis en place depuis de nombreuses années une consultation d'addictologie qui permet de pouvoir prendre le temps d'accompagner des salariés pour lesquelles différentes étapes peuvent être, on va dire, facilitées. Ça peut être l'étape de la prise de conscience, de la dépendance, ça peut être l'étape de la décision de se faire aider, de se faire soigner. Autre étape, évidemment, celle de la prévention d'une éventuelle récidive. Il y a une entité addictologique pour les cas, on va dire, les plus prégnants, les plus préoccupants, et pas simplement en termes d'aptitude, mais aussi les questions de santé. Donc, tous les mercredis, des situations sont accueillies, reçues, bilantées, et il est souvent étonnant de voir que, pour un certain nombre de salariés, cette démarche est parfois la première démarche addictologique. La meilleure prévention, c'est ne pas tomber dans l'addiction. Bien entendu, dire ça, c'est facile, la question étant comment on peut agir sur des questions de consommation. Donc, souvent en médecine du travail, on est dans des préventions secondaires et tertiaires. Donc, la prévention secondaire, quel que soit le produit, c'est repérer le plus vite possible les éléments qui vont nous permettre d'éviter le passage à l'addiction. Et là, c'est produit dépendant. Les consommateurs d'alcool, globalement, sont généralement ceux pour lesquels on a le plus de temps en termes de prévention par rapport à la durée. Quelqu'un qui consomme du tabac va être très vite addictable. Et donc, les questions qui vont se poser varient selon les produits, avec un processus en termes de changement, qui est simplement de pouvoir l'accompagner au mieux dans les étapes du changement. Et donc, les étapes du changement supposent d'avoir un peu de temps, et bien sûr, on peut faire intervenir une équipe infirmière, psychologue, addicto, le réseau existant extérieur à la santé au travail, pour que ces étapes favorisent le changement. Aujourd'hui, l'intérêt des équipes santé-travail, infirmières-médecins, c'est qu'on peut travailler ensemble pour accompagner un salarié. Et l'expérience que j'ai montre qu'il y a plus d'intérêt à changer régulièrement d'interlocuteur en relais que d'avoir la même personne qui fait tous les entretiens. Parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision, par exemple, d'arrêter de fumer, l'entretien qui va être mené par un médecin, une infirmière, un ou une psychologue, n'est pas le même. Et le levier de l'un ou de l'autre va permettre ou non aux salariés de prendre une décision qui va l'amener à l'action. Donc, le fait d'avoir des interlocuteurs variés sur la même thématique, mais avec une approche et une posture différentes, offre beaucoup d'avantages sur la prise de décision. On va s'adapter au cheminement de la personne dans ce qu'elle est prête à mettre en place. Et ce qui va fonctionner, c'est de comprendre qu'il y a aujourd'hui des thérapies possibles qui vont accompagner un changement qui va être pour certaines personnes une étape où on va réduire les consommations avec ou non des médicaments, un accompagnement psychologique, mais on va déjà amorcer une démarche qui n'est pas l'idéal de la médecine et qui est un mieux pour le salarié. Et si déjà, en consommant moins, il se sent mieux, peut-être que ça va l'advenir dans une deuxième étape à envisager une sortie de la dépendance. Et donc, c'est là où il faut adapter en fonction de ce que la personne est prête à engager. Dans le cadre de l'entretien santé-travail-prévention, on va être amené à faire un point sur les consommations et éventuellement les aspects pathologiques. Ce n'est pas parce qu'on le consomme, une boisson ou un produit, que l'on en est dépendant. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas amener une prévention. Évidemment, on va adapter la prévention au niveau de consommation et au niveau de risque. Dans le cadre de ce premier bilan, qui va être fait facilement par une infirmière ou un médecin, on peut proposer aux salariés des compléments à cet entretien en santé-travail, qui peuvent être des compléments en termes d'informations, des compléments en termes de bilans, par exemple un bilan sanguin, voire un test salivaire cannabis qui peut objectiver une situation. Au-delà de ce bilan, bien sûr, on peut proposer des accompagnements à la fois du salarié, mais également dans un centre d'entreprise, l'accompagnement de l'entreprise. Parce que la succession des témoignages, des situations personnelles des salariés, fait envisager l'intérêt d'une prévention collective. Donc, c'est très important de prendre en compte, en termes d'équipe santé-travail, la place des uns et des autres pour construire à la fois une prévention individuelle et à la fois une prévention collective.